bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans votre flash d'information sur mali kounafoni web tv les syndicats de l'hôpital du point g et du CAC Gabriel Touré ont entamé une nouvelle grève de quatre jours depuis ce lundi 20 décembre 2021 en plus de ces deux hôpitaux d'autres structures sont aussi en arrêt de travail dans le pays au point g l'inquiétude se lisait sur le visage de certains malades et accompagnants ce lundi matin sur place il n'y a que le service minimum les services de neurologie de rhumatologie et autres blocs sont presque vides nos délais en ça reste la même et nous attendons toujours la réaction du gouvernement affirme mon docteur guida landouré responsable syndical à l'hôpital du point g au centre hospitalier universitaire gabriel touré également l'arrêt de travail se poursuivra jusqu'au jeudi prochain les syndicalistes réclament l'amélioration du plateau technique le paiement des primes l'amélioration des conditions de travail du personnel à faire face à la copie 19 entre autres une femme a bâti à mort par son mari dans la commune rurale de diokéli cercle de bafoulabé le drame s'est produit le 18 décembre 2021 à gunduco c'est à trois clomètres du chef lieu de la commune de diokéli des habitants indiquent que l'homme a bâti sa femme au cours d'une dispute la femme a succombé à ses blessures quelques temps après l'incident la victime mère de quatre enfants a été enterré le même jour le mari a été conduit à la brigade de la gendarmerie de manatalie à gao un jeune a reçu plusieurs balles le samedi dernier à aljana bandja des habitants du quartier indiquent qu'il a été attaqué par des hommes armés non identifiés les mêmes sources précises qu'il a succombé à ses blessures il a été enterré ce dimanche 19 décembre 2021 à rappeler que de la nuit du 15 au 16 décembre un autre homme a été braqué dans la ville les bandits ont fui avec sa moto le 21 décembre 2021 good luck donathan médiataires de la cdao effectuera une visite officielle au mali selon la commission de la cdao il sera accompagné du président de la commission de la cdao jean claude cassibrou la dite visite s'effectue dans le cadre de la mise en application des dernières recommandations de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de la commission économique des états de l'afrique de l'ouest des états de l'afrique de l'ouest sur le mali et fait suite aux missions des suivis antérieurs la commission de la cdao précise que le président good luck est portaire d'un message de chef d'état et de gouvernement de la cdao au colonel asimi goïta président de la transition et chef de l'état du mali suite du scandale dans le football gabonais patrick asimou et a été arrêté ce lundi 20 décembre par la police près de libreville l'ancien entraîneur de la sélection nationale des moins de 17 ans est accusé de pédophilie patrick asimou et a été arrêté en tombes à environ 40 km de la capitale libreville alors qu'il tentait de s'enfuir pour regagner l'intérieur du pays celui qui est le renommé coach capel est actuellement entre les mains de la police judiciaire après le dépôt d'une plainte pour pédophilie patrick asimou et il pourrait abuser d'une centaine d'enfants quand il entraîne la sélection nationale de moins de 17 ans l'inquiète revient là qu'ils livraient aussi des zones à des autres personnalités des organisations de la société civile et des mouvements citoyens ont appelé à une journée ville morte ce lundi 20 décembre 2021 ils protestaient contre l'insécurité et s'opposer à une éventuelle future présence de la police rwandaise pour lutter contre le terrorisme dans la région des violences ont eu lieu lors des manifestations et de morts sont à déplorer le calme est revenu lundi à un début de soirée après une journée mouvementée et des violences dans la partie nord de la ville de goma dans la province du nord qui vous la journée ville morte a se transformé en manifestations qui ont donné lieu à des violences et l'air de bilan et à l'établissement des responsabilités l'explosion d'un camion citerne le 14 décembre a plongé la ville du cap haïtien dans le deuil ce qui a débuté comme un accident de la route aviré à la tragédie quand des dizaines de riverains se sont précipités pour récupérer le précieux carburant le bilan c'est encore à l'ourdi durant le week-end et en ce début de semaine il fait état de 90 morts des finirains nationales sont prévus ce mardi 21 décembre 2021 mesdames et messieurs c'était tout pour ce flash d'information merci de l'avoir suivi à la prochaine nous vous souhaite une bonne soirée merci